Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi aussi ça va, merci de demander ou en tout cas d'y penser. Mesdames et messieurs, si je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer quelle est la situation de la France. Alors je ne sais pas où vous vous trouvez actuellement dans le monde ou dans la planète, je ne sais pas où vous êtes, mais mesdames et messieurs, en France, c'est la débandade à tous les niveaux. Eh oui, 2024 vient juste de commencer, et voilà une nouvelle crise qui vient s'attaquer à la France. Et cette fois-ci, ce n'est pas n'importe quelle crise, c'est la crise des agriculteurs, mais bien sûr, qui à juste titre réclament des droits qui devraient leur être livrés directement à leurs pieds. L'État devrait se rendre chez chaque agriculteur et lui faire un bisou sur ses pieds, lui donner de l'argent. Un agriculteur qui travaille la terre française, qui produit de la nourriture française, n'est pas valorisé à sa juste valeur. Déjà, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Ça, tu n'as jamais vu ça ? Quelqu'un qui travaille la terre de son pays, qui nourrit la terre, qui nourrit la terre de son pays, qui nourrit les gens de son pays, qui nourrit tout le monde, n'est pas valorisé. On le traite comme du n'importe quoi, comme un voyou, comme un bandit, comme quelqu'un qui est en train de détruire la France. Parce que tu ne les entends pas, les écolos ? Ouais, on n'a pas le droit de mettre ça, parce que sinon... Les écolos, les plus grands voleurs du monde entier, parce qu'ils sont là, ouais, on n'a pas le droit de faire ci. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils achètent dans les endroits où ça ne pose aucun problème. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, on achète dans d'autres pays où ils mettent tous les produits qu'ils veulent, mais nous, on n'a pas le droit d'utiliser les mêmes techniques. Hein ? En plus, dans les autres pays, c'est moins cher. Comment tu veux que la concurrence se fasse de manière loyale ? Est-ce qu'on part avec les mêmes armes ? Non ! Et en plus, on rajoute des décrets, des décrets, des décrets. Et là, voilà, la colère des agriculteurs commence à se faire entendre, parce que déjà, dans un premier temps, on a Emmanuel Macron qui a fui directement en Inde. Voilà, donc il est parti, comme d'habitude, dès qu'il y a des manifestations. Voilà, il appelle ses ministres. « Ouais, gérer ça, moi, je m'en vais. J'en ai marre, là. » C'est bon, tout le temps, ils ne sont jamais contents. Ils ne sont jamais contents. Je leur vole leur argent. Je leur fais tout. Leur retrait. Je les ai bousillés sur tout. Et là, ils ne sont toujours pas contents. Franchement, je me tire. Bon, je vais en Inde. Voilà, bon, allez, Attal. Allez, voilà, allez. Allez, vas-y, fais ton travail, un petit peu. Et voilà ! Gabriel Attal, le gars, il a 12 ans. On le met face à des agriculteurs aguerris, énervés, qui travaillent, qui se lèvent tous les jours. Lui, il ne s'est jamais levé à une heure aussi tôt pour aller travailler comme les agriculteurs le font. Et c'est lui qui va venir leur expliquer comment ça va se passer maintenant. Lui, il n'a jamais travaillé de sa vie. Jamais ! Même là, il y a des histoires comme quoi, ces diplômes... Et là, c'est lui qui va venir aller expliquer aux agriculteurs... Voilà ! Mais là, on a vu. On a vu que le gouvernement avait le bras tordu. Mais bien sûr, les agriculteurs commencent à se dire que le gouvernement nous traite comme du caca. Donc, nous allons travailler à déjà rassembler tout le caca que nos animaux y font. Et on va les déposer ça sur leurs bâtiments. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. Tu te rends compte ? Des agriculteurs qui réunissent tout le caca. Ils travaillent le caca. Ils le stockent. Ils ramènent ça jusqu'à Paris. Et puis, ils mettent ça sur les bâtiments publics. Ah, là ! Et on a vu ! T'as pas entendu ? Le gars, là, de l'intérieur, là, hein ? Du ministre à la maison. Ministre Gérald Darmanin. T'as pas entendu ce qu'il a dit ? On lui a dit, mais comment ça se fait que vous envoyez pas la police ? Y a des manifestations, y a quand même des dégradations ! Il a dit, non, non, mais attendez, hein. Ça, c'est la France qui travaille. Parce que, tu vois, ils peuvent pas trop leur taper dessus ! Non ! Ils sont obligés de calmer le jeu. Parce que là, on parle de la nourriture. De la souveraineté française. Du terroir ! Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Si eux, ils s'arrêtent, ben c'est fini. Voilà, on achète que du McDo et c'est terminé. Tu te rends compte de la dinguerie ? Hein ? Donc là, on a vu que le gouvernement avait les fesses entre deux chaises. Hein ? Et en plus, y a de l'air qui n'arrête pas de passer entre les chaises. Parce que tu les connais. C'est que du vent qui nous envoie. C'est que du vent ! Là, on a vu Gérald Darmanin à la télé affirmer que voilà, il n'avait pas besoin d'envoyer la police parce que ce ne sont pas des gens dangereux, ce ne sont pas des voyous. Il a commencé à les provoquer ! Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le lendemain, le lendemain, 8 heures du matin, ils ont brûlé un bâtiment. Voilà ! Donc vas-y, parle encore Darmanin, dis encore quelque chose que voilà, et tu vas voir ce qu'ils vont faire encore. Non mais, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Hein ? On est dans un pays, hein ? Où normalement, quelqu'un travaille, doit être payé à sa juste valeur. On n'est pas dans le pays des droits de l'homme. Hein ? Où est on est dans le pays des quoi là ? Des droits des... Riches ? Ah pardon, fallait pas le dire. En tout cas, je suis en spectacle. Vendredi 2 février, prenez vos places, on est ensemble. C'est à la Divine Comédie à Paris. Grosse force à tous les agriculteurs, hein ? Les temps sont très difficiles, il y a l'inflation, il y a tout, il n'y a rien qui va. Les impôts, voilà, laisse tomber, TVA partout, hein ? On demande de la valorisation parce qu'on fait avancer le pays, hein ? À tous les niveaux, à tous les niveaux. Personne ne m'est respecté ici. On est comme du caca. Même moi, je vais aller commencer à travailler mon caca, là. Voilà. Puis quelque chose en 혼자, ben je Lis. À tous les niveaux. Puis, quand je suis un peu plus. – Sous-titrage FR 2021